Voilà et bien donc on reprend donc avec ce deuxième run de pitch de start-up donc six start-up vont se succéder ici et on commence tout de suite avec Poulouse Poulouse qui avait obtenu un Made Award l'année dernière pour innovation de rupture Oui exactement Alors vous allez nous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le concept encore Voilà ce que vous faites, ce que vous êtes, c'est à vous pour cinq minutes Merci donc effectivement Poulouse on est une jeune société qui essaie de réinventer dans la filière de l'oeuf un nouveau mode de production plus respectueux des animaux c'est à dire qu'on va arrêter de tuer les poussins mâles, on va arrêter de couper les becs des poules et on va arrêter de tuer les poules à 18 mois et on va les laisser vivre toute leur vie donc on réinvente un mode de production et on demande aux consommateurs d'accepter de payer plus cher un oeuf qui aura été produit d'une façon plus acceptable et plus éthique Les résultats sont assez excellents, on a réussi à s'installer dans pas mal d'enseignes on a vendu plus d'un million cinq cent mille oeufs, on a eu une très forte visibilité au cours de l'année en presse et aujourd'hui puisque c'était le thème de la présentation on voulait vous faire un zoom sur deux aspects un aspect packaging, comment on a par le packaging accompagné la nouveauté que nous représentons en tant que concept on a cassé un petit peu les codes du packaging de l'oeuf, on est tous habitués aux alvéoles nous on a fait une boîte résolument carré qui interpelle et en rayon c'est vrai qu'on voit qu'elle quasiment on a voulu lui donner aussi une dimension communiquante avec ce slogan écrit en gros dessus et un slogan qui interpelle évidemment derrière on a travaillé aussi la transparence, la transparence parce que l'oeuf est visible directement dans la boîte aussi on a travaillé cette dimension de transparence à travers des systèmes de QR code qui permettent de jumeler avec le numérique et notamment on a un QR code qui emmène vers une webcam qui permet de voir en live nos poules dans le limousin directement depuis la boîte et ça c'est pas mal utilisé donc bon ben voilà ça c'était quelques résultats donc depuis l'année dernière on a eu beaucoup de référencements et ça c'est un point très important pour nous il faut qu'on distribue plus fortement et quand on arrive en magasin on a des problématiques de faire connaître le produit et de bien le distribuer et à un moment on s'est posé la question comment donner à notre communauté des outils pour nous aider on avait une communauté qui nous demandait mais comment je peux vous aider qu'est-ce que je peux faire pour vous et bien finalement on s'est dit on va utiliser cette force et on va leur donner des outils et là je voulais zoomer sur un des outils qu'on leur a donné qui est une carte interactive et c'est quelque chose d'assez innovant qu'on a fait en partenariat avec une jeune start-up qui permet d'interagir donc c'est pas juste un store locator c'est vraiment une carte qui permet de signaler une rupture de stock d'interagir avec le reste de la communauté de solliciter une enseigne directement par tweet en disant je voudrais trouver les oeufs dans cette enseigne et ça fonctionne on a une carte qui est donc disponible sur notre site les personnes peuvent tweeter par exemple ici je voudrais que les oeufs soient dans ce franc prix et ça intervient directement ils peuvent même ajouter un magasin et puis on a mis en place tout un dispositif qu'on a appelé ambassadeuf donc là c'est tout schmurtz c'était pas comme ça normalement en tout cas à travers ce dispositif ce qu'on voit pas la partie qui est cachée c'est que les personnes nous envoient des photos de ce qui se passe en rayon donc en fait c'est comme si on avait une force de 15 000 personnes si je compte nos 15 000 fans sur le terrain qui viennent aider nos commerciaux à savoir les magasins où on est en rupture les endroits où nos oeufs sont placés tout en bas, tout en haut et qui viennent dire directement à la marque ou directement à Poulouse comment faire pour quels sont les magasins dans lesquels ils voudraient nous trouver et ça nous fait gagner un temps fou donc en gros elle est complètement explosée cette presse je vais le faire à l'oral en gros les résultats c'est qu'on a eu plus de 5000 vues on a eu plus de 250 interactions tout ça est récent et c'est hyper encourageant et on a eu aussi ah bah ça, ça veut bien s'afficher on a eu aussi des personnes qui se sont directement engagées qui ont écrit aux marques et là on voit l'exemple de Auchan qui répond donc vraiment ça interpelle directement une marque en disant qu'est-ce que vous faites avec les oeufs poulaous quand est-ce que vous voulez référencer et le dialogue s'opère directement entre le consommateur et l'enseigne sous notre surveillance voilà, j'ai tenu les 5 minutes oui, largement nickel parfait, parfait on peut l'applaudir merci beaucoup j'étais en train de garder les enseignes alors je voyais qu'Auchan avait fait le boulot donc voilà vous l'aviez mis en avant le tweet qui montrait qu'effectivement Auchan donc 38 rue Garibaldi à Lyon avait mis en rayon c'est vraiment très précis très localisé sur un magasin voilà complètement voilà donc j'étais absorbé dans la lecture excusez-moi donc super bah écoutez merci beaucoup oui pardon alors si vous avez une petite question on peut effectivement puisque voilà vous avez tenu largement le timing alors il y a une petite question de madame j'en profite juste pendant que le micro arrive jusqu'à vous pour appeler les intervenants les représentants de MobiFox Paquito Sumbox et Je File à venir voilà se positionner voilà pour qu'on puisse enchaîner juste après pardon excusez-moi allez-y c'est à moi en fait oui donc Françoise Tardivelle donc Agence Tatami je comme vous êtes allé super vite parce que je pense que vous aviez 5 minutes vous êtes allé super vite surtout on a envie d'en savoir un petit peu plus est-ce que vous accepteriez de nous dire de combien est composée votre communauté parce que vous avez parlé de 15 000 fans même si ces 15 000 fans ils sont où ? ils sont sur les réseaux sociaux ou bien ils sont dans les langues dans les gens qui se loguent sur votre site internet comment fonctionne CodeCodeTV ? dites-nous un peu plus alors on a 15 000 fans sur Facebook on doit en avoir pas loin de 10 000 sur Instagram on en a aussi qui nous suivent sur Twitter etc sur notre site on a beaucoup de connexions le Store Locator c'est un endroit qui est très visité donc nous on l'a réinventé comme je vous l'ai présenté pour qu'on puisse interagir directement CodeCodeTV c'est un autre projet qui permet effectivement de faire la transparence là on a beaucoup de connexions on a mis un petit chat parce qu'en fait les gens ça les amuse de regarder des poules toute la journée et je ne peux pas leur donner tort parce que c'est vraiment relaxant de faire ça il y en a qui regardent des vidéos d'aquarium ou de cheminée mais vous pouvez regarder aussi nos poules directement dans le limousin et il y a pas mal de connexions il y a des débats dans le chat qui se passent et des fois ça part dans tous les sens mais c'est assez marrant voilà je ne sais pas si j'ai répondu à la question mais en tout cas nous on est content des résultats l'idée c'est de donner des outils en fait on est dans un moment où les consommateurs veulent pouvoir agir veulent pouvoir faire des choses pour nous aider l'idée c'est de leur donner des outils pour leur permettre d'agir s'ils le veulent et puis j'imagine que vous êtes disponible sur le salon évidemment pour répondre à d'autres questions oui au stand X14 bis voilà stand X14 bis si vous avez d'autres questions voilà je vois que les gens notent super merci beaucoup merci bon salon voilà nous allons donc poursuivre maintenant avec l'intervention de Moby Fox bonjour bonjour voilà et bien écoutez c'est à vous pour 5 minutes ok donc nous nous sommes fabricants de packaging donc on fabrique des jolies boîtes pour nos clients et on s'est rendu compte que certains de nos clients étaient plutôt frustrés parce que parfois il leur manque de l'espace tout simplement sur le packaging pour pouvoir communiquer particulièrement avec les informations légales qui sont à imprimer sur le packaging et donc on s'est posé la question comment peut-on transformer la surface finie d'un emballage en une surface infinie multimédia interactive et modifiable à tout moment et donc on a créé une plateforme internet qui permet à nos clients de créer un environnement interactif en quelques minutes par exemple de dire bah tiens ce que je souhaite c'est rajouter une vidéo rajouter un jeu des informations une recette etc et donc de pouvoir le créer et le modifier à tout moment donc c'est au final le packaging connecté la plateforme génère automatiquement un QR code et aussi on peut livrer aussi avec la puce NFC qui va plutôt être utilisé d'ailleurs sur des produits à forte valeur ajoutée parce que le NFC coûte plutôt cher et donc ça permet aux clients tout simplement de créer cet environnement de suivre les statistiques de collecter des données et derrière effectivement d'avoir une interaction directe avec ses clients malgré parfois un circuit de distribution qui va opacifier la relation et donc avec cette technologie on a remporté une médaille de bronze au concours Lépine et ensuite on s'est posé la question comment peut-on transformer cet emballage au final en emballage intelligent et tout simplement pouvoir mailler la communication autour de l'emballage alors je m'explique ça veut tout simplement dire que le même emballage en fonction de l'endroit où il va se trouver ou de la personne qui va flasher ou taguer le produit peut accéder à des services totalement différents alors que l'impression est exactement la même donc en fait on a créé l'emballage intelligent qui permet tout simplement en fonction de la langue par exemple d'afficher des services différents ou bien tout simplement en déplaçant l'emballage le produit de pouvoir accéder à des services différents différents c'est ce qu'on présente là sur la carte un même produit qui est lancé par exemple en France je vais donc construire un certain nombre de services jouets vidéos participer j'irai à une collecte d'informations et puis derrière je vais souhaiter exporter ce produit par exemple l'envoyer en Angleterre en Allemagne etc. et ce même produit ce même emballage donc sans réimprimer et donc en faisant au final des économies de matières premières et bien je vais pouvoir rajouter tout simplement des services à l'attention des personnes qui seront par exemple de langue anglaise je vais souhaiter continuer à exporter le produit l'envoyer par exemple aux Etats-Unis le même emballage le même produit arrivant donc aux Etats-Unis peut-être que là je vais souhaiter non pas mettre en avant des services de vidéo etc. mais plutôt par exemple d'où vient le produit où est élevé ma poule par exemple etc. et donc je vais plutôt là mettre en fonction des services qui seront par exemple des co-responsabilités de RSE etc. et d'origine et donc de réassurance pour le consommateur et ainsi mon produit donc en fonction au final de ma stratégie commerciale et des pays qu'ils vont adresser et bien va lui-même proposer des services qui seront différents dans le temps et donc avec cette solution on a remporté une médaille de bronze d'or au concours l'épine avec l'emballage intelligent super parfait applaudissez allez-y petite question où est-ce qu'on peut vous joindre sur le salon donc on est au stand G45 juste là-bas au fond G45 au l'espace figital voilà sur l'espace figital où je vous invite à aller faire un tour pour ceux qui n'y sont pas encore allés vous verrez effectivement vous êtes dans laquelle petite maisonnette je ne sais pas une des trois maisonnettes je crois que c'est la maisonnette en paille donc que vous devez souffler usine peut-être je ne sais plus voilà une des trois maisonnettes vous les trouverez aisément et puis vous verrez il y a effectivement encore une fois je reviens dessus la présentation des trois personas donc de l'étude médiamétrie les trois profils consommateurs dans leur relation entre l'alimentaire et le digital c'est une étude exclusive et donc on parle à la fois de e-commerce et aussi d'utilisation de services donc pas simplement d'achat de produits mais aussi de services autour de l'alimentaire vous verrez c'est très intéressant voilà merci encore une fois et puis très bon salon à vous voilà et on enchaîne avec vous bonjour bonjour alors c'est Paquito c'est ça et pas Paquito parce que Paquito est très connu en grande distribution mais il ne faut pas confondre c'est autre chose Paquito on trouve ça dans une enseigne en particulier et là vous c'est Paquito alors c'est à vous pour cinq minutes alors je crois qu'on avait une présentation je ne sais pas si elle va pouvoir passer ah pardon c'est moi qui l'a fait passer parfait alors allons-y c'est un peu cassé excusez-moi la présentation sera en anglais mais je vous le ferai en français ce que je vous présente aujourd'hui c'est comment acheter et vendre de l'emballage vraiment sur mesure en ligne en 2019 ce qui paraît évident mais en fait n'existait pas donc pourquoi faire de l'emballage sur mesure à travers des outils numériques d'abord parce que la présentation a vraiment sauté désolé un milliard de digital native en 2020 qui seront dans nos entreprises bon voilà j'envoie dans la salle ça veut dire ça va être les chefs de produits marketing ça va être les acheteurs ça va être des spécialistes packaging et donc ce sont des c'est une génération qui s'attend à travailler avec des outils numériques y compris quand ils vont avoir des sujets packaging à traiter c'est de la même façon côté fournisseur d'emballage effectivement d'attendre d'avoir des outils numériques qui les aident à se développer commercialement en direct auprès des clients et donc il faut s'y préparer le business B2B online s'est programmé selon une étude de Frost et Sullivan qui est sorti cette année à 6,6 trilliards trillions je ne sais pas comment on dit mais en tout cas 6600 milliards de dollars l'année prochaine en fait c'est deux fois le B2C en e-commerce et la progression du B2B est monstrueuse faramineuse c'est à dire que on y va et on n'a pas le choix que d'apporter les outils numériques les plus pertinents pour faire face à cette croissance et à cet engouement 42% des consommateurs B2B se servent d'abord du mobile pour comparer identifier et pourquoi pas acheter donc c'est déjà en train de se passer et 50% des acheteurs B2B choisissent par rapport à la première réponse je vais le reformuler un fournisseur sur deux est choisi parce qu'il a été le premier à répondre à une demande de prix et donc internet accélère ce phénomène et donc il faut savoir s'en saisir donc Paquitou en fait c'est une place de marché B2B c'est un ensemble de services numériques pour acheter et vendre des emballages sur mesure donc les clients ont besoin et nous nous fournissons un système web expert qui assiste les clients entreprises à configurer un emballage sur mesure je veux une boîte alors je sais dire je veux ça mais nous on va vous aider à dire que ça c'est un étui pliant standard à pâte opposée avec telle finition tel quadricomie chromie en offset tout ça va être assisté à travers l'outil donc on va vous apporter l'expertise en ligne pour définir une spécification technique vraiment de pointe vous allez avoir aussi de l'expertise humaine en complément et en support à travers des chats à travers notre service client vous allez pouvoir définir vos conditions d'achat vos quantités vos contraintes d'approvisionnement tout ça très simplement et nous allons consolider cette donnée pour la matcher de façon prédictive aux capacités industrielles et aux stratégies commerciales des fournisseurs fini le temps d'identifier qui fait quoi qui est potentiellement le meilleur faire ce que tout le monde fait quand on ne connait pas un fournisseur sur un emballage particulier l'appel à un ami j'aimerais faire tel packaging je ne connais pas de fournisseurs il n'y en a pas un que tu pourrais me recommander là en fait à travers un réseau communautaire et donc de la confiance par la réputation en ligne vous allez pouvoir accéder à ce type d'informations vous allez avoir donc de l'assistance et des inspirations vous allez avoir une relation directe fournisseur puisque nous c'est ce qu'on s'engage on vous accompagne dans la mise en relation mais on vous met d'entrée de jeu dès que les fournisseurs rejoignent votre projet et votre appel d'offres en direct avec eux et bien sûr à la fin ce qui est très important en un temps record une quasi garantie d'optimiser vos prix aujourd'hui nous sur les deux premières années d'existence de Paquito dans 75% des cas on a constaté des optimisations de prix de 20 à 75% pourquoi ? parce qu'on vous met en direct avec les meilleurs fournisseurs et le meilleur fournisseur en carton plat pour de la petite série en impression numérique en ajustement de données variables c'est pas le même qui fait de la moyenne série en offset c'est pas le même si vous voulez un appro en Asie selon vos délais voilà cette expertise du packaging et de la géographie industrielle on la gère pour vous désolé encore c'est un peu cassé mais vous avez tous besoin d'outils collaboratifs donc je vous ai parlé de la mise en relation direct vous allez être en direct avec le fournisseur vous allez pouvoir chatter avec eux échanger vos coordonnées accéder à leur profil détaillé l'industrie du pack elle a besoin d'être promue pourquoi ? parce que c'est une industrie c'est la huitième industrie au monde donc ça pèse un petit peu elle fait face à des défis environnementaux majeurs on est tous préoccupés ici par la problématique de je veux un emballage plus responsable de l'environnement je veux moins de sur-emballage je veux soit un emballage primaire qui fait le secondaire soit un secondaire qui fait le primaire je veux un emballage qui supporte la contrainte e-commerce on est dans une dynamique du figital très forte aujourd'hui chez MADE dans le salon du sur-mesure nous c'est tout notre c'est tout l'enjeu de Paquito et ça comment vous exprimez à travers un système web ces besoins et ces enjeux et comment nous on va organiser ce besoin auprès des meilleurs fournisseurs qui apporteront tout leur savoir-faire dès lors qu'a priori ce sont eux les plus indiqués pour y répondre voilà le plus simple en tout cas pour en faire l'expérience c'est de nous rejoindre c'est un service qui est gratuit pour les entreprises clientes notre service est rémunéré par les fournisseurs d'emballage sur mesure qui nous payent un abonnement pour accéder à la plateforme et aux opportunités de marché et une rétrocession sur des chiffres d'affaires qui développent grâce à nous sur la fin d'année puisque nous on est un développeur commercial web on leur amène des offres hyper qualifiées directement auprès de leur bureau d'études donc ça évite pour eux les frais commerciaux de vous rencontrer de venir à votre rencontre de vous identifier de vous conseiller puisque c'est nous qui le faisons pour eux mais nous le faisons de façon comme un tiers de confiance c'est à dire que nous on n'a pas une capacité industrielle de référence on a à peu près toutes les capacités industrielles existantes et donc c'est votre projet qui compte et on va vous connecter à la meilleure capacité pas à ce qui nous convient à nous ça c'est très important donc vous pouvez rejoindre très simplement Paquitou pour vous y inspirer pour configurer vos produits et rencontrer les meilleurs fournisseurs optimisant ainsi votre temps et vos budgets super merci merci beaucoup où est-ce qu'on peut vous voir sur le salon juste à côté de mise en boîte où le nom de marque que j'ai oublié c'est Moby Fox Moby Fox donc c'est G45 c'est en fait c'est tout au fond à gauche vous sortez vous avez toujours tout droit en allant vers la Figital Room exactement ok merci super merci à vous très bon salon alors j'appelle le représentant de Indispensac à me rejoindre et j'appelle également les représentants de Sumbox et je file s'ils sont dans la salle et s'ils m'entendent à venir prendre place pour qu'on puisse enchaîner pour suivre ensuite non bon ils vont peut-être se manifester alors c'est à vous donc allez-y installez-vous prenez votre temps vous venez avec avec votre sac c'est bon c'est bon j'attaque c'est à vous bonjour à tous donc le monsieur juste avant on parlait d'éco-responsabilité donc le sac qui est ici d'abord il n'est pas en plastique il est tissé donc il est destiné à remplacer notamment les sacs en plastique il est en matière recyclée c'est à dire que la chaîne c'est du chenet tram la chaîne c'est des bouteilles PET qui sont transformées en fil la tram ce sont des déchets de vêtements ou des chutes de confection qui sont transformées en bourre puis en fil puis tissées dans la couleur d'origine c'est à dire là en l'occurrence c'est bleu bleu et rouge en haut donc c'est des matières qui étaient bleues et qui étaient rouges il n'y a pas de surteinture on n'a pas on n'a pas retrempé ça dans de l'eau avec des colorants c'est tissé en France au tissage de Charlieu dans notre tissage nous sommes en contrevers avec l'électricité de Savoie c'est à dire qu'on a une part de l'électricité des contrats des barrages de Savoie donc pas d'émanation de gaz et effet de serre dans ce process industriel on divise le même sac qui serait fabriqué en Asie à un impact CO2 multiplié par 9 par rapport à ce sac là il est tissé sur des métiers jacquard donc c'est pas imprimé les motifs que vous voyez là dessus ils sont faits par les croisements de fils par la technique du jacquard c'est pas de la broderie c'est un métier à tisser qui a une technologie particulière trois côtés sur quatre sont confectionnés directement sur le métier à tisser ce qui permet de réduire les coûts et le dernier côté qui est tout en haut est confectionné dans des ateliers protégés par des personnes handicapées ça veut dire quand on achète 20 000 de ces sacs on a un équivalent temps plein en personnes handicapées donc en fait on essaye de cocher un peu toutes les cases du développement durable et ce processus est relativement économique grâce au système du tissage jacquard qui permet de faire une grande partie de la confection donc pour terminer sur cet aspect développement durable et la partie sociale du développement durable c'est ça qui sont produits au tissage de Charlieu dans notre tissage qui compte 70 salariés et c'est une intra-entreprise c'est à dire que l'étole que je porte autour du cou la ceinture que je porte ce sac sont des idées de collaborateurs qui ont créé leur société à l'intérieur de l'entreprise qui sont incubées chez nous et qui font aujourd'hui 20% de notre chiffre d'affaires et bon c'est moi pardonnez-moi qui viens j'ai pas l'âge d'avoir une start-up puisque je suis le dirigeant de cette entreprise mais les personnes qui ont créé ça il y en a une qui fait de l'humanitaire au Chili et l'autre qui a suivi son mari et qui est à son deuxième enfant donc là on peut pas lutter donc les autres intra-entreprises c'est des collaborateurs ou tristes qui sont restés dans l'entreprise et qui continuent leur vie l'étole par exemple elle a embauché 7 personnes et elle vend ses étolles dans 450 boutiques et 23 pays voilà donc ce sac il est il est évidemment personnalisable on peut faire plein de couleurs différentes on peut faire des tailles différentes on peut faire des pochons on fait des sacs de lavande on fait des des sacs pour des chaussures pour des emballages on peut faire des grands des petits des sacs de tri des sacs pour des bouteilles on est un tissage donc on fait pas de la création hors sol c'est à dire de la création qui serait fait chez nous et des produits qui seraient faits dans des usines chinoises tout est au même endroit et donc ce qui nous ce qui permet de suivre très exactement les besoins que vous pouvez avoir superbe très belle histoire là on parle de storytelling il y a tout le storytelling alors juste une petite question peut-être ce sont des sacs que vous commercialisez qui sont distribués quelque part ou ce sont des commandes si quelqu'un vient vous passer une commande vous réalisez une quantité X de sacs mais est-ce qu'ils sont distribués en l'état pour l'instant non c'est du B2B ils sont vendrés aux galeries Lafayette il y a des intermarchés qui en ont il y a des marques de luxe qui utilisent ce type de sac en fait on est non notre métier c'est pas de vendre des sacs avec un logo particulier c'est de vendre les sacs de telle ou telle marque de telle ou telle enseigne et de faire pour eux des produits qui sont responsables et qui sont entièrement dans une démarche de développement durable et pour avoir une petite idée un sac exactement comme celui-ci le prix de revient quel est-il ? le prix de revient c'est entre 2 et 3 euros en fonction du volume d'accord ce type de sac on ne vous entend plus il y a une petite poche à l'intérieur pour mettre son portable ou ses clés ah oui pas mal mais bon voilà sur latéral ok sur latéral qui est à l'intérieur et où est-ce qu'on peut vous voir sur le salon ? on est W30 W30 donc voilà un dispensac et puis dernier point si je n'ai pas terminé parce que le suivant n'est pas arrivé visiblement oui non mais mais bon je ne veux pas mobiliser trop longtemps je dis ça parce que c'est quelque chose qui me semble important dans notre entreprise on a une volonté ces intra-entreprises en sont je dirais l'expression concrète de faire que les personnes qui travaillent chez nous nos 70 collaborateurs viennent avec la banane le matin c'est à dire qu'on essaye je dis bien on essaye on n'y arrive pas mais on essaye tous les jours de faire mieux que chacun soit autonome dans son travail se sente reconnu se sente utile et du sens à ce qu'il fait et à du plaisir et du plaisir à conconstruire avec les personnes qui sont autour de lui ça nous semble essentiel si on veut bien servir nos clients il faut que chaque personne qui bosse avec nous puisse se réaliser dans sa plénitude d'être humain tant dans ses dans son efficacité professionnelle bien sûr mais également dans son humanité et dans son potentiel humain et que l'entreprise je pense que le vrai métier de l'entreprise c'est évidemment de servir ses clients mais que pour bien servir ses clients il faut que chaque personne puisse détecter et mettre en oeuvre ses talents au service du bien commun que constitue la vocation de l'entreprise voilà je voulais juste rajouter très très beau message merci beaucoup et écoutez très belle histoire je vous souhaite l'activité principale de votre entreprise en deux mots parce que là c'est des intra-entreprises donc en deux mots nous sommes un tissage donc nos 70 salariés 70% de notre chiffre d'affaires on fait du tissu pour l'habillement on travaille pour Zara pour Chanel pour Promod pour tout le monde on crée du tissu donc quand je vous dis c'est des sacs qui sont sur mesure c'est à dire qu'on a 15 personnes à la création qui créent des tissus tous les jours pour plein de marques donc on met cette créativité au service de ces sacs superbe merci beaucoup et excellent salon à vous également voilà donc W30 c'est ça W30 ok super alors dernier appel à Sumbox et Jefile est-ce que les représentants sont là non bon tant pis dommage dommage mais vous pouvez aller les voir sur leurs différents stands néanmoins alors on va prendre une toute petite pause très très courte moins de 5 minutes et on reprend ensuite avec Sandrine Doppler donc qui va qui est experte en transition et innovation alimentaire et qui va vous faire une présentation sur l'agriculture urbaine circuit court et figital quels sont les nouveaux pardon leviers de croissance voilà on se retrouve juste après dans moins de 5 minutes merci 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 merci